Ehoaherema, Yorana Si je vous dis l'archipel des marquises, à quoi pensez-vous ? Alors j'imagine déjà que vous pensez déjà au tatouage, au Hakka, la danse de l'oiseau, ou encore Jacques Brel ou Paul Gauguin. Mais les marquises, ce n'est pas que ça. Et oui, savez-vous que l'archipel est particulièrement riche en grands poissons pélagiques, c'est-à-dire des poissons tels que le thon ou le memhei, le mahimahi ? Le secret de cette richesse, il y a beaucoup de nourriture pour les poissons. Et oui, il y a beaucoup de phytoplankton. Le phytoplankton, ce sont ces micro-algues qui vont être mangées par de petits poissons qui eux-mêmes vont être mangées par de plus gros poissons. Le phytoplankton est donc la base de la chaîne alimentaire marine. Elle peut être vue comme la pelouse des océans. Et donc, comme l'herbe, pour se développer, il a besoin de lumière, de nutriments et d'oxygène qui sont dans l'eau. Le phytoplankton, s'il n'y en avait pas, pas de nourriture pour les poissons, des océans qui sont vides. Mais au Marquise, on a la chance d'avoir beaucoup de phytoplankton. Et oui, on va pouvoir observer de fortes concentrations de ces micro-organismes autour des îles. Et c'est ce que l'on appelle un effet d'île. Et bien sûr, comme vous êtes tous curieux, vous vous demandez, mais pourquoi il y a beaucoup de phytoplankton là-bas ? Et c'est là que j'interviens. Je suis océanographe et j'ai fait ma thèse sur l'effet d'île marquisien. Mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, je n'ai jamais mis les pieds aux Marquises. Je n'ai jamais embarqué à bord d'un navire pour aller y faire des mesures. Et non, j'utilise ce que l'on appelle un modèle numérique. C'est-à-dire qu'à l'aide d'équations physiques, mathématiques, parfois très difficiles, avec des ordinateurs qui vont être très puissants, on va pouvoir venir reproduire à peu près ce que l'on observe dans les océans. Que ce soit la physique, donc les courants marins, ou la biologie, les nutriments, le phytoplankton. Et contrairement aux mesures satellites, avec les modèles, je vais pouvoir m'intéresser à ce qu'il y a en dessous de la surface de l'eau. Mais également, contrairement aux mesures de terrain, déjà qu'il n'y en a pas beaucoup aux Marquises, je vais avoir des données en continu dans le temps et dans l'espace. Mais le gros avantage de la modélisation, c'est de pouvoir faire des tests de sensibilité. C'est-à-dire que je vais pouvoir venir renforcer le courant, diminuer le courant, ajouter des nutriments, retirer des nutriments, pour voir l'impact sur le phytoplankton. Et donc aujourd'hui, grâce à ces modèles, nous avons pu mettre en évidence que l'enrichissement biologique aux Marquises était dû à la fois à des processus physiques et des processus biologiques. En particulier, nous avons pu mettre en évidence qu'il y avait besoin d'un apport de nutriments depuis les îles, en nutriments fer, qui viendraient se dissoudre dans l'eau pour venir booster la production en phytoplankton, mais qu'également, le courant au niveau des Marquises permettait la génération de tourbillons derrière les îles, comme ce que l'on peut observer derrière un rocher au milieu d'une rivière. Et donc aujourd'hui, j'espère que vous aurez une nouvelle vision de l'archipel des Marquises. Merci. Merci.